Beaucoup de choses. On a reçu une invitation d'une maison à disques. On a accepté cette invitation. Une maison à disques d'Italie. On a fait un voyage d'un mois et demi, plus ou moins. Beaucoup de choses se passaient. Une place qui faisait vraiment chaud. On a enregistré les disques pendant un mois au complet. On a fait toutes les bases de batterie, bases, beaucoup de problèmes pendant le voyage, notre guitariste arrivait en retard, a posé des problèmes avec son passe-à-porte, mais tout se passait bien. Ça te rend des histoires, notre punk rock. Oui, on aime le punk rock. Pour tout ça, ça vaut la peine. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'avaient pas entendu la dernière entrevue visée d'un badge, nous, le Résil. J'aimerais ça que tu racontes l'histoire. Pourquoi tu es au Québec? Bon, premièrement, je vais expliquer. Moi, je considère, les groupes considèrent qu'on a une double nationalité. Pourquoi ça? Bon, les groupes ont commencé à Québec. La première fois qu'on a pratiqué, on a pratiqué au Québec. On a commencé à faire des compositions au Québec. On a commencé à pratiquer tout, à faire toutes les plaintes pour faire le voyage aux États-Unis, pour enregistrer l'épée. On fait tout ça au Québec. Moi, quand je commençais à parler avec mes amis ici, mes amis québécois, ils ont dit, non, ton groupe n'est pas brésilien. Ce n'est pas brésilien. Ton groupe est québécois. Je dis, OK, c'est québécois pour vous, c'est brésilien pour les autres. Il a commencé, je ne sais pas, une histoire, des noms, c'est québécois, c'est brésilien, c'est québécois, c'est brésilien. Les intégrants sont brésilien, mais les groupes ont commencé à Québec. C'est quand même cool. Mais oui, c'est vraiment nice. C'est les deux. C'est les deux origines en même temps. Oui. Ils ont créé cette amalgame avec toute votre culture, puis le bagage que vous êtes venu chercher ici. Je trouve que c'est un magnifique projet. On a parlé en premier un peu, qui est excellent. Bien sûr, on l'avait diffusé beaucoup de fois. On l'a usé. Mais là, le nouvel album, ça vient de sortir, qu'est-ce qui va se passer pour la formation, pour le groupe, pour le RELTANER? Bon, premièrement, on a changé de guitariste. On a commencé avec un ami, qui a déjà joué avec un autre groupe, qui a joué ensemble. Notre guitariste, notre guitariste qui habitait à Belgique, il a sorti du groupe à cause d'argent, beaucoup de voyages, des choses comme ça. Il a désisté. Je pense que l'amour de lui, c'est pas comme nous autres. OK? Après ça, après les disques, on commence à réaffir les prochaines étapes, qui sont les tournées. On a lancé le disque au Japon aussi, en 25 mars. Et on va, premièrement, peut-être, commencer un tour à l'Europe, après ça au Japon. Mais, notre principal objectif, c'est de faire un tour à Québec, commencer par Québec, c'est où commencer le groupe. Et notre objectif, c'est ça, même si on ne connaît pas beaucoup de personnes, on ne connaît pas beaucoup de maisons ici pour fermer des choses, mais on va commencer à vérifier ça cette année. On va commencer à penser la prochaine étape. Mais, moi, j'imagine qu'après l'Europe, je pense qu'on peut commencer à vérifier un tour par ici. pour la province anglaise aussi. Moi, je vois l'éditeur à la lentille ou à la source. Moi, je vois le spectacle. Je vois un crowd, un « nice », « jab-pack ». Ça serait malade, sérieusement. C'est sûr, il faut que ça arrive, ça va arriver. Ça va être le fun, sérieusement, avec le nouvel album. Vous avez fait une direction de niveau différente avec le nouvel album. Néanmoins, ce que j'entends, j'adore. Je pense qu'il y a une belle maturité aussi. Est-ce que ça a été facile, la conception de l'album à distance comme ça avec les autres membres qui l'ont salue d'ailleurs? Bon, la production, c'est toujours la même chose. On commence la production sur Internet, sur le Skype. Chacun prend ses idées. On commence à discuter les idées, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va faire, c'est quelle mélodie qu'on va utiliser. l'instrumental, moi j'utilise un programme, une application de mon cellulaire pour commencer une idée d'une ligne de batterie. Et après ça, je peux envoyer mes amis, ils vont écouter, ils vont faire, ok, on peut changer ça, ça, ça. C'est comme ça que commence le projet. Après ça, on fait une petite réunion, on commence à vérifier les possibilités qu'on a vérifiées avant, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, et on commence à pratiquer la musique. Après ça, on commence à vérifier les choses qui vont rester, les choses qu'on va retirer, les choses qu'on va quitter. C'est comme une pré-production. Avant de registrer le disque, au disque, on fait exactement comme ça, on fait une petite pré-production avant de la pré-production. C'est ça. La prise de base avant la vraie pour l'ordre. Exactement, exactement. Moi, je peux dire qu'a changé, c'est faire une petite comparaison d'épée pour le disque, pour l'album, a changé beaucoup. C'est mon opinion particulière, qui a changé. On a fait une guitare plus agressive, plus de sol, plus de choses, un mélange de métal, une chose plus agressive, une chose que l'épée, il n'y a pas beaucoup, de sol, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est sol en français, je ne sais pas si c'est le bon mot. Tu n'es pas loin. Ok, ok, c'est correct. Pour mettre en contexte, Ricardo, tu as appris le français, et je te dirais, juste de la dernière fois aujourd'hui, ton français s'améliore de fois en fois. N'importe qui sait à quel point c'est dur le français. Écoute, tu t'entires vraiment bien, puis c'est vraiment impressionnant. Merci. Je ne suis pas exactement 100% d'accord, mais ok, merci. Je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer encore, et j'ai appris beaucoup d'expressions, beaucoup d'expressions québécoises. Je ne sais pas si c'est nécessairement bon, ça. Bon, mes amis, elle dit que les expressions québécoises sont 50% de la langue. C'est sûr, on a des héréditudes de Gaulois québécois ici. Non, mais sérieusement, félicitations. Merci. Félicitations aussi pour l'album, sérieusement, je trouve que c'est un bel accomplissement Broken Dreams. Écoute, c'est tout prêt, tout chaud, je l'ai entre les mains, j'ai cette chance-là, je ne sais pas si tout le monde qui l'a encore, cette chance-là, mais si vous voulez vous le procurer, bien sûr, allez voir Art & Style, on vous invite à bien sûr vous procurer le peu, puis l'album. on veut les voir à Québec, fait qu'un coup, vous allez gérer, on veut supporter votre scène locale, mais supporter votre scène internationale, ils font avec passion, avec cœur, ils font bien, c'est bon, c'est le fun. Écoute, c'est tout le temps, un honneur de t'avoir ici, en studio, Ricardo, j'aimerais aussi qu'il y ait un deuxième extrait, on peut-tu faire ça? Ouais. Quelle tour que tu aimerais? Écoute, moi je mettrais, je mettrais Looking For You, mais euh... Ouais, comme tu veux, tu peux choisir, moi j'aime toutes les chansons, euh... moi j'aime les singles, en particulier, on a fait les clips, c'est la première musique d'album, voilà, j'aime beaucoup, mais tu peux choisir, comme tu veux. Hell yeah! Je vais y aller avec la première, de toute façon, on va venir entendre d'autres pièces, bien sûr, vous savez, Art & Style, vous êtes pris dans un faux contrat qui n'existe pas, parce que c'est son punch-fuck. Écoute, j'aimerais que tu salutes tes, tes former members, bien sûr, les membres de la formation, puis que tu salutes un petit peu, les gens qui vont écouter, bien sûr, du Brésil, puis tu vas comprendre, on ne fait pas encore de ce que je dis. Bon, je peux dire qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui nous écoutent maintenant, ouais, John, c'est le chanteur qui nous écoute maintenant aussi, on fait une petite, oh, on va fermer, bon, l'escalte a pas marché. Bon, je pourrais dire un salaud à tous mes amis québécois qui m'écoutent maintenant, qui aiment les groupes aussi, ouais, salut John, qui malheureusement, ça pas marché le Skype pour participer de l'interview avec nous, avec nous autres. Hola, mes amis aux Brésiliens, qui me escoutent maintenant, salut mes amis brésiliens qui nous écoutent maintenant, bon, c'est ça. Hell yeah! Allez, on est bon avec vous autres, à l'instar, merci, merci d'être venus, bien sûr, en studio, merci de t'être déplacés, à la prescripion, punk rock, on va revenir avec, chucky mcdonald, qui est là, live avec nous autres, et bien sûr, on a la formation, pour une première fois, godhead, lizard, qui sont avec nous autres, live en studio, merci, merci de vous être déplacés, en ce lundi, à la prescripion, punk fucking rock, hell yeah! All in style!